salut à toutes et à tous petit tour d'horizon des événements d'hier soir nuit électorale d'abord nous allons aller du côté de marcoury où le ministre tchabar candidat du rhdp et candidat malheureux a envoyé des loubards des badauds pour aller commettre des exactions casser les unes parce qu'il est mauvais perdant regardez c'est c'est gâté à ma faute ruche ils ont fait sortir tous les unes ils ont cassé cassé ou est-ce qu'elle va faire les jeunes là bas on prend chèque voilà voilà comment ils ont fait pour rentrer mais qu'il y a des policiers l'on ne sait pas ça se passe au foyer d'un jeune de marco riche je vais bien fumer ça c'est les unes là qu'ils font la terre là bas les policiers ne peuvent plus rien faire même ces navires du côté de Thiebissou ou des militants du RHDP sont allés aussi casser les unes à la CEI n'acceptant pas leur défaite regardez c'est hallucinant voilà on a Thiebissou c'est ce qu'on vit la gendarmerie est en train de tarder parce que les badeaux du RHDP sont en train de casser les unes ils sont en train de casser les unes donc voilà à la CEI en pleine CEI ils viennent ils ont perdu les élections régionales comme municipales ils viennent casser les unes ils viennent casser détruire les unes voilà voilà vous avez en direct ils ont cassé les unes la gendarmerie a besoin de gazer pour les disperser voilà on est à Thiebissou et ça se passe voilà les unes qui sont là les badeaux du RHDP ils ont ils ont envahi ils ont envahi la CEI ils ont envahi toute la CEI voilà c'est en direct voilà à couibli le RHDP coupe le courant et profite pour casser les unes afin de demander un nouveau vote au niveau de couibli vous voyez comment ils sont en effet c'est pas la peine ils ont commencé à couper le courant net donc c'est comme ça hein ils ont envahi la CEI qui s'est passé vous voyez mais c'est qu'on y voit ça mais c'est qu'on y voit ça mais c'est quoi voilà ça c'est de l'eau vous voyez c'est qu'un tricherie ça c'est qu'un tricherie ça on ne fait pas voter on ne fait pas voter au centre du culturel il a fait la vidéo il y a une femme qui n'est pas votée j'ai regardé à la dévotée nous mais comment peut faire on a fumé on a fumé on va la vidéo on va la vidéo laissez ça à terre le moment on a tapé la bédé qu'ils sont les transportés d'autres là le moment on a tapé la bédé qu'ils sont les transportés on vous appelle le moment on a tapé la bédé qu'ils sont les transportés d'autres fois nous on n'est pas pas voté regardez les biletins tout est vieil c'est là tout est vieil regardez regardez tout est vieil c'est quoi c'est quoi c'est quoi ils ont projeté partout il y a deux qualités regardez l'autre qualité vous voyez ça là ça c'est quoi regardez les couleurs qui a voté ça là vous voyez regardez il y a deux couleurs il y a ça et puis il y a ça ça c'est quoi c'est la tricherie il y a ce seuil humain qui est devant pour voler c'est la seuil qui est devant pour voler c'est la seuil qui vole vous voyez la tricherie on va vous voyez ça mais c'est que dans quelle mairie vont travailler c'est dans quelle mairie vont travailler c'est que les mairies vont présenter pour envoyer la goutte vous venez vous prendre la mairie pour envoyer dans d'autres départements c'est pas qu'où ici ils vont se faire pour travailler allez-y allons-y 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 voler 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 Zaev voler Zaev voler Zaev candidat RDP voler venez bonnie voilà ça candidat RDP voler venez allez-y voler voler passons ici voler RDP voler RDB voler d0 atted RDP voler et oui le rhdp dans toute sa splendeur comme on le connaît si bien quand ils sont perdants et qu'ils refusent leur défaite ils deviennent violent c'est toujours comme ça ça a été toujours comme ça dans ce pays et ça ne change pas malheureusement ce sont des gens qui sont habitués à la violence ils ont une culture de la violence et ils n'en ont même pas honte c'est vraiment dommage fraude à san pedro et ça c'est ce matin même ce matin à san pedro de nouvelles urnes ont apparu comme par magie le candidat du rhdp à nobler félix fait rico à la tricherie cette fois pour essayer d'inverser les résultats car il a été largement battu parce qu'on a dû essayer regardez ils ont envoyé des unes à 5h du matin vous avez des unes à 5h du matin et ils veulent qu'on accepte ces unes là vous voyez ces unes qui sont sur le mur là-bas c'est ces unes qui sont venus et ils veulent qu'on accepte ces unes là nous ne sont pas d'accord pour ça des unes qui ne sont pas scellées des unes ouvertes sans pv il veut qu'on accepte ça c'est ce qui se passe actuellement à san pedro il veut faire forcément gagner la dame en pourtant elle a perdu elle a perdu il veut la foule et forcément il veut forcément la mettre à l'amérique aussi donc j'en veux tout des nationales de corhabilliers comme vous pouvez le constater il a perdu 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 l'arrivée on 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 vous voyez même ce matin encore la fraude continue le rhdp ne changera jamais enfin nous allons aller du côté de yobougon ou dans la nuit d'hier il ya eu cette vidéo qui a fait polemique comme vous le voyez on a cette vidéo de monsieur big to go qui a l'air de célébrer quelque chose enfin qui a l'air de célébrer sa victoire en fait il n'en était rien le président victorio rentrait juste chez lui et lorsqu'il est sorti de son qg les militants et sympathisants du rhdp l'ont aperçu ils sont mis à scander donc il est juste sorti pour les saluer et eux ils ont interprété ça comme étant un signe de victoire comme s'ils célébraient sa victoire et ça fait le tour des réseaux sociaux tout le monde a commencé à dire que big to go avec gagné à yobougon alors que ce n'était pas du tout le cas big to go n'a pas gagné à yobougon les résultats qu'on a pour le moment sur yobougon le vainqueur celui qui a la tête c'est bel et bien le candidat michel bagbo michel bagbo est à la tête le candidat big to go est en second plan et dia ou fouet est en troisième position ça c'est la tendance actuelle maintenant ça peut peut-être changer mais c'est pas évident voilà pour que ça change actuellement ce n'est pas évident car la plupart des bureaux de vote ont été déployés et le candidat michel bagbo l'emporte largement mais avec le rhgp il faut s'attendre à tout on a déjà vu ce qu'il ont fait à agroville malgré la victoire évidente de fleurs à crime où ils se sont arrangés à ce que big to go l'emporte donc à yobougon il faut rester vigilant je sens que les choses ne vont pas se passer aussi simplement je le sens je le pressens donc on doit rester vigilant à yobougon les événements qui vont suivre vont être décisifs en tout cas la proclamation des résultats provisoire de l'élection municipale et régionale était censée avoir lieu aujourd'hui le 3 septembre à 11 heures donc on attend toujours ces résultats là on va voir quelle pire aide la série va nous faire sortir encore donc on reste à l'écoute voilà c'était notre petit tour d'horizon des événements dia aujourd'hui on reste à l'écoute s'il y a de nouvelles informations nous reviendrons vous informer si ce on reste à l'écoute le combat continue on ira jusqu'au bout on reste à l'écoute